Quelques années plus tard, ma mère a accepté de mettre un PC dans ma chambre Le fait est que ma mère avait aussi mis un mot de passe sur l'ordi que je ne connaissais pas Donc quand je voulais faire de l'ordi, il fallait que je lui demande Et comme ma mère adorait le chantage, elle me disait Oui, 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 tu as fait tes devoirs, tu as rangé ta chambre, tu m'as fait un virement de 500€ sur mon compte Mais maman j'ai pas d'argent, j'ai que 15 ans, alors ? Alors Lucas ? Une fois que j'avais fait toutes ces tâches, j'avais enfin le droit d'aller sur l'ordinateur Ma mère venait, elle tapait le mot de passe J'ai trouvé une technique car j'étais un hacker d'exception J'étais allé chez un pote et j'avais gravé sur un CD un truc qui permettait de trouver le mot de passe de ton ordi Un jour, je mets le CD dans mon PC comme ça Je lance le logiciel de hacking, j'attends qu'il fasse effet Et il me donne le mot de passe de mon PC Guitare Ce qui n'est pas un mot de passe très sécurisé Du coup, pendant des mois, j'allais sur le PC quand je voulais Sans que ma mère le sache parce qu'elle ne se doutait pas que je connaissais le mot de passe En vrai, je pense qu'elle s'en doutait un peu Vu que le temps que je passais dans ma chambre avait été multiplié par 600 Et comme je n'avais pas accès à l'ordi, je me disais Mais qu'est-ce qu'il peut faire dans sa chambre Lucas ? Mais je jouais tout le temps sans son pour être à l'affût du moindre bruit Parce que si elle ouvrait la porte et qu'elle me voyait sur l'ordi Elle allait comprendre que je connaissais le mot de passe Je me souviens mec, j'étais tellement un vieux gars Je prenais ma chaise comme ça et je bloquais la poignée avec Tu sais, je faisais comme dans les films Ok, si ma mère arrive, la chaise va tomber et ça va faire du bruit Et j'aurai le temps d'éteindre l'écran et de faire semblant de lire un livre Rassurez-vous, j'ai jamais eu besoin d'en arriver là J'étais malin Mais pas aussi malin que ma mère ! Quelques années plus tard, ma mère réfléchit à un nouveau processus lui permettant de contrôler mon temps passé sur les écrans Lorsqu'elle a une idée de génie, engueuler son mari pour que lui y trouve Chose qu'il a fait, il était informaticien mon beau-père Et putain, il a été très ingénieux Un jour ma mère vient sur l'ordi, elle fait au fait Lucas, je vais retirer le mot de passe Maintenant il y a un contrôle parental, ça sera plus simple Comme ça, ça s'active à telle heure, ça se coupe à telle heure Et j'ai pas besoin de venir mettre le mot de passe Mais, c'était pas un contrôle parental qu'elle avait mis C'était un contrôle de boxe Mais un contrôle de boxe fait maison A 22h, le net coupe Donc la première fois, je suis surpris, je fais quoi ? C'est le net qui coupe ? Je descends au rez-de-chaussée, là où il y avait la boxe Et là, mec, je fais la découverte la plus traumatisante de toute ma vie Mon père avait soudé un minuteur à la prise de courant Sur lequel il avait soudé l'alimentation de la Freebox Je m'étais dit, putain, mais mec, au zeph Je vais acheter une deuxième alim de Freebox Et je débrancherai le câble de la Freebox Pour brancher l'autre alim dessus Je suis un génie ! C'était avant de découvrir que le câble relié à la Freebox Était cadenassé, voilà C'est-à-dire que mon beau-père avait soudé un petit truc en fer Et que le cadenas bloquait le câble Et que tu pouvais pas débrancher le câble A partir de là, j'étais définitivement baisé Et que tu pouvais pas débrancher le câble de la Freebox